Mervé Bourdon, bonjour, PDG du groupe ITOP, Rose Société, on peut faire un petit rappel de ce que c'est ITOP, qu'est-ce que ça représente aujourd'hui, ce petit venu grand, aujourd'hui faire un petit point quand même. Bonjour, oui, effectivement, ITOP aujourd'hui c'est 80 personnes qui travaillent sur le numérique éducatif, c'est 3500 établissements scolaires équipés de nos ENT sur 27 départements, 4 régions, plus de 4 millions d'utilisateurs quotidiens et surtout des usages qui sont en progression très très importants puisque par rapport à l'an dernier on est à plus de 30% d'usages en termes d'ENT, ce qui est très significatif. En termes d'usages c'est de connexion, de temps de connexion c'est ça ? De connexion, d'évolution aussi sur les typologies de connexion avec des connexions qui se font tout au long de la journée, sur la manière de se connecter aux ENT aussi, beaucoup plus avec les smartphones, les tablettes, etc. Donc beaucoup de choses, une évolution permanente. Donc ITOP a toujours surpris un peu le marché, ITOP a intégré du Corus, ITOP a intégré des ressources numériques, bon voilà c'est quand même quelqu'un qui, une société qui fait changer la donne sur le marché, on est toujours sur cette lancée ? On est toujours sur cette lancée et des choses importantes se préparent et seront dévoilées dès la semaine prochaine au net journée où ça va faire encore une évolution très importante. Mais dès aujourd'hui, dans le cadre du salon Educatec Educatis, on présente notre générateur d'emploi du temps en ligne qui permet de générer, c'est le premier générateur d'emploi du temps complètement en ligne, qui va permettre de générer les emplois du temps de manière très rapide et surtout intégrer de manière native aux ENT à base d'algorithmes génétiques qui permettent d'obtenir des résultats très performants. C'est le premier type d'innovation que l'on présente. Oui, parce qu'on sait que pour un chef d'établissement, générer un emploi du temps, c'est quand même pas évident à chaque fois. Donc vous avez une innovation en fait ? Une innovation sur le type d'algorithme et surtout sur aussi l'approche, que ce soit ergonomique et fonctionnelle, par rapport à la fluidité de la diffusion d'informations une fois que l'emploi du temps est généré. De toute façon, à libérer le plus possible le chef d'établissement de cette tâche importante, stratégique, mais pour le coup quand même fastidieuse à faire. Alors un groupe comme vous a une vision forcément de ce qui se passe en France, des changements qui sont intervenus quand même depuis une dizaine d'années, avec le début des ENT et autres. Quelle est la vision d'un PDG de groupe sur ce qui se passe en matière de numérique éducatif en France aujourd'hui ? Aujourd'hui, effectivement, si on regarde depuis 10 ans, il y a quand même une dynamique qui est en place, une dynamique qui s'accélère. Alors certains diront que ça ne va jamais assez vite, mais déjà, voilà, il y a aussi une mutation qui n'est pas terminée, mais aujourd'hui les ENT, on peut dire que c'est devenu le quotidien d'un grand nombre d'utilisateurs, notamment dans le second degré, et les établissements qui ont déployé des ENT aujourd'hui ont vraiment transformé leurs pratiques et leurs usages et seraient incapables de pouvoir revenir en arrière. Donc quand même, ces étapes-là ont été faites. Il y a la dynamique de la pédagogie avec le numérique, aujourd'hui, on sent que le terrain est prêt, le terrain fait déjà des choses. Il y a encore besoin d'améliorer les infrastructures, notamment les débits, les accès Wi-Fi, la problématique des terminaux. Mais aujourd'hui, voilà, on sent que les choses avancent et la dynamique qui est en place est, à mon sens, très satisfaisante. Pour une entreprise telle qu'Equitop, ça exige quand même une industrialisation, une professionnalisation, on me dit que ça a toujours été le cas, mais c'est quand même des enjeux colossaux. On a des millions d'enseignants qui vont se connecter sur tout ça. Tout à fait, c'est vraiment un enjeu important et ça a été toujours notre approche très industrielle des choses, et notamment des ENT. Effectivement, on a des millions d'utilisateurs qui se connectent et des milliers d'établissements dont le fonctionnement, finalement, dépend de nous. Parce que si ça ne fonctionne pas, effectivement, ils n'accèdent plus à leur emploi du temps, ils ne gèrent plus les absences, ils ne gèrent plus les notes, ils ne gèrent plus toutes des choses qui sont essentielles pour pouvoir accueillir les élèves dans des conditions satisfaisantes. Est-ce que c'est possible que, boum, le serveur a cramé et donc on est parti en vacances ? Alors, aujourd'hui, le risque zéro, et malheureux les attentats qu'on a pu voir, on a pu voir que tout était possible, mais on va dire que tout est en place pour que ça n'arrive pas et la probabilité reste quand même extrêmement faible. Il y a aujourd'hui, et notamment, avec l'évolution aussi des technologies depuis une dizaine d'années, l'arrivée du cloud, de la virtualisation, de la redondance du matériel, la redondance des équipements, fait que, voilà, la probabilité pour qu'il n'y ait plus rien du tout du jour au lendemain de manière importante est quasiment nue. Alors, on voit Icope qui se balade un peu à l'international, parce que le PDG, il est aussi président de la FINEP, pour nous, souvent, il y a un travail de représentation. Est-ce que l'étranger, c'est une... Je ne sais pas si c'est... Est-ce que Icope veut aller à l'extérieur de la France ? La France, c'est un petit pays, finalement. Tout à fait, c'est un petit pays, avec un marché compliqué, intéressant, mais compliqué. Alors, aujourd'hui, Icope a effectivement fait quelques tentatives à l'international sur le volet ENT, mais c'est certainement trop compliqué, et il y a d'autres sociétés qui sont plus à même devant nous le faire. Et aujourd'hui, on va à l'international et on a signé notre premier accord de distribution avec un revendeur anglais, donc sur le marché anglais, sur notre ressource qui s'appelle Nipib, qui est notre ressource de microscopie électronique que l'on a développée. Et c'est sur ce type de choses où on démarre notre développement international. Sur le contenu, plus que sur l'infrastructure ? En tout cas, à l'heure d'aujourd'hui. OK. Merci. Merci. Et à la semaine prochaine, alors. À très bientôt.